Madame Maya Akkari pour le groupe Paris en Commun. Madame la maire, Madame la représentante du préfet, mes chers collègues, l'observation des photos de Robert Douaneau nous rappelle qu'au début du siècle, avant que nos rues ne deviennent des routes, voire des autoroutes, les enfants jouaient encore sur les trottoirs en bas de chez eux à Paris. Ce fut ensuite l'avènement de la voiture toute puissante qui, petit à petit, prit le pouvoir sur l'espace public. Ce fut l'ère du danger pour les plus jeunes qui pouvaient se faire culbuter, et Raphaël Rémi Leleu l'a rappelé tout à l'heure, par les bolides à tout moment et qui ne pouvaient plus lâcher la main de leurs parents lorsqu'ils sortaient de chez eux. Mais l'époque change et notre société, et plus particulièrement les habitantes et les habitants des grandes villes, ont pris conscience de la fatuité de ces carcasses de métal qui prennent toute la place, polluent et parfois même tuent. Mes chers collègues, la gauche avec Bertrand Delanoé entre 2001 et 2014, puis avec vous-même, Madame la maire, depuis 2014, a très tôt pris la mesure des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique d'une part et à la réappropriation par les habitantes et les habitants des espaces publics qui sont des espaces communs d'autre part. En 2001, dans son discours d'investiture, Bertrand Delanoé disait, il y a de cela 22 ans, mais cette mutation ne serait pas complète sans l'ambition qualitative qu'ont exprimées les électrices et les électeurs. On parle de 2001. Paris doit redevenir une ville pour vivre. La redistribution de l'espace public, la lutte contre la pollution, la remise en cause de l'hégémonie automobile, désigne un défi urbain que nous entendons relever. Ainsi, Madame la maire, la gauche a été précurseur en la matière. C'est ainsi que la gauche a mis en place depuis 20 ans une politique publique de développement des mobilités douces, le Vélib en 2017, les couloirs, bus et le tramway, qui aujourd'hui d'ailleurs pourraient se passer du tramway qui a décongestionné les bus et le métro, les pistes cyclables avec des phases d'accélération en 2014 puis en 2020, la piétonisation des voies sur berge en 2016 qui d'autoroutes sont devenues des espaces communs de promenades, de détentes et de fêtes même. L'avènement des fêtes de quartier sur l'espace public dans tous les quartiers de Paris a permis aux habitants de se retrouver et de renouer avec la convivialité de quartiers d'antan. Les rues aux enfants avec des fermetures de rues certains dimanches afin que les enfants puissent y jouer tranquillement ont vu le jour. Maintenant, des rues aux écoles éclosent dans tous nos quartiers et nous avançons à grands pas vers la piétonisation et le verdissement de nombreuses rues. Et quand j'entends mon collègue ce matin, M. Boulard, maire du 17e arrondissement, parler de côte de la route, de bazar, franchement je trouve qu'il a la mémoire courte. Moi qui ai eu une activité professionnelle rue Ampère il y a 10 ans, je me souviens combien il y avait de voitures qui le matin occupaient la voie devant l'école rue Ampère parce que les parents qui habitaient à quelques mètres, mais à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres de cette école venaient déposer leurs enfants en voiture à l'école et provoquer des embouteillages et mettaient les enfants en insécurité. Je sais qu'il y a 7 rues aux écoles dans le 17e et je regrette par exemple que la rue Ampère n'en soit pas et je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi d'accuser les vélos et les trottinettes de tous les maux de la ville. Je disais donc que nous avançons à grands pas sur les mobilités douces mais force est de constater que ces changements ne se font pas sans mal et les Parisiens sont bousculés, on le reconnaît, par l'avènement d'une multitude de modes de déplacement depuis 20 ans. entre le camion de livraison, la voiture, la moto, le vélo, la trottinette, la poussette et le piéton, il ne sait plus où donner de la tête. C'est une réalité. C'est le sens d'ailleurs du message envoyé par les Parisiens qui ont massivement voté contre le maintien des trottinettes en free floating. Les Parisiens veulent moins de voitures, des rues plus apaisées et une meilleure cohabitation entre les différentes modalités de déplacement et d'occupation des espaces. Je me réjouis donc de la mise en place d'un code de la rue d'une route redevenue rue qui va permettre de clarifier les règles de déplacement de toutes et tous dans l'espace public et de les réguler. Et je me réjouis que ce code de la rue, oui, de la rue, donne la priorité en premier et même une priorité absolue aux piétons et aux personnes fragiles, enfants, familles, personnes qui relèvent du handicap. En travaillant sur les plus fragiles, nous nous assurons que notre ville soit adaptée et qu'elle le sera d'autant plus au plus grand nombre. Ainsi, en plus des modalités spécifiques aux différents handicaps, une vaste campagne de communication et d'éducation populaire sera mise en place en s'appuyant sur les mairies d'arrondissement. Ce code de la rue s'attaque aux usagers des deux roues motorisées et aux automobilistes, mais aussi aux cyclistes et aux conducteurs de trottinettes, car des chauffards, c'est comme les racistes, il y en a partout. Ce code s'accompagnera de campagnes de prévention, mais aussi de sanctions, et c'est la police municipale qui sera à l'œuvre. Pour conclure, après la phase d'impulsion, on peut dire que voici la phase de cohabitation. Et je vous invite à voter ce code de la rue qui permettra, j'en suis sûre, que chacun et chacune, enfants, ados, jeunes, adultes, seniors, de se réapproprier sa rue en toute sécurité, et qu'un nouveau douaneau, pourquoi pas, pourra de nouveau prendre des photos d'enfants jouant dans la rue. Je vous remercie. Merci Madame Akari.